Chers amis, pour notre deuxième rencontre en fraternité paroissiale, je vous propose de découvrir une autre figure emblématique du temps de l'Avent, celle de saint Jean Baptiste que la tradition surnomme le précurseur, tant sa prédication et sa vie ont ouvert la voie à la venue de Jésus. Que savons-nous de saint Jean Baptiste ? Comme vous avez pu le découvrir dans le texte de Benoît XVI, Jean Baptiste est un contemporain de Jésus. L'évangile, selon saint Luc, nous le présente comme son cousin, en ce sens que la Vierge Marie et Élisabeth, la maman de saint Jean Baptiste, seraient de la même parenté. La naissance de saint Jean Baptiste, de parents âgés et d'une mère jusque-là stérile, est improbable. Elle relève même du miracle. Nous savons, dans le premier chapitre de l'évangile selon saint Luc, mais aussi parce que nous connaissons le chapitre 13 du livre des juges et l'histoire de Samson, ainsi que le premier chapitre du livre de Samuel, avec la naissance de Samuel, que ces naissances improbables augurent toujours la venue d'un juge ou d'un prophète hors du commun, rempli d'esprit saint, prêt à défier les lois de la nature, mais surtout encore celle de la fatalité. La naissance qui s'annonce sera celle d'un prophète qui va porter fort et haut la voix du Seigneur. Jean Baptiste est de cela. Son vêtement, sa vie austère, rappelle Élie, lui aussi prophète au cœur brûlant d'amour pour le Seigneur. De la jeunesse de Jean Baptiste, nous ne savons rien, mais l'évangile nous le présente à nouveau à l'âge adulte. Saint Luc le situe dans le temps, avec précision, l'an XV du règne de l'empereur Tibère, Ponce-Pilate étant gouverneur de Judée, Hérode régnant en Galilée, Philippe son frère au pays d'Iturée et de Traconitide, Lisanias en Nabilène, Anne et Caïphe étant grands prêtres. C'est en Luc 3, verset 1 et suivant. L'évangile selon saint Jean, au chapitre 1 et verset 35, présente Jean Baptiste comme un maître entouré de disciples. Quel genre de maître est-il, Jean Baptiste ? C'est un maître exigeant, il exhorte avec force à une conversion morale des pécheurs. La conversion dont il est question n'est pas un changement de religion, mais un changement de vie, dans le but précisément d'être toujours plus fidèle à la loi et à la foi juive. Les disciples de Jean Baptiste vivent une conversion morale. Ils reconnaissent publiquement leur péché, vivent le rituel de la plongée dans les eaux du Jourdain et sont enjoints à débuter une vie nouvelle, restaurée pour vivre dans la justice et la vérité, en cohérence avec la foi d'Abraham. Jean Baptiste rencontre beaucoup d'hostilité de la part des pharisiens, de la part des docteurs de la loi, des sadducéens, et on comprend bien pourquoi, lorsque ceux-ci viennent à lui, Jean Baptiste les traite d'engence de vipères et les prévient que le feu de la colère de Dieu va s'abattre sur eux. La pédagogie de Jean Baptiste, si l'on peut l'appeler ainsi, serait plus celle de l'électrochoc que de la communication non-violente. De même, lorsqu'il s'agira plus tard de dénoncer l'adultère du roi Hérode, Jean Baptiste le fera s'emménagement, ce qui lui valut la décapitation, mais ce qui valut à la vérité d'être proclamé et de rayonner. Jean Baptiste est donc un prophète rempli d'esprit saint, qui exhorte à la conversion morale, à l'amour du bien, de la vérité. Mais pourquoi donc l'Église le présente-t-elle comme une figure incontournable du temps de l'Avent ? Sans doute bien sûr parce que le temps de l'Avent est aussi un temps de conversion, de pénitence joyeuse, comme le dit parfois la liturgie, mais aussi parce que Jean Baptiste se présente lui-même comme le précurseur. Il prépare la voie d'un autre qui doit venir après lui, mais qui est plus grand que lui, et pour cause, il est de toute éternité. Celui qui doit venir est plus grand que lui. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales, dit-il. Nous, chrétiens, nous reconnaissons facilement le Christ, le Messie annoncé. Lorsque retentit la voie de Jean Baptiste, nous savons que le Christ est en approche. C'est précisément ce qui se passe ces jours-ci dans le temps de l'Avent. Le 8 janvier prochain, le lendemain de l'Épiphanie, nous célébrerons une fête particulière, la fête du baptême du Seigneur, et nous entendrons de nouveau retentir la voix de Jean Baptiste désignant Jésus, enfin arrivé. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ce sera alors la fin du temps de Noël. Pour ce temps d'échange en fraternité, à partir du texte de l'audience de Benoît XVI que vous avez dans les livrets de Fraternité, je vous propose trois pistes de réflexion. Pour l'amour de la vérité, il ne fit pas de compromis. À l'image de Jean Baptiste, le croyant n'est pas à la recherche d'un refuge sécurisant dans une existence morne et finalement un peu décevante, à l'abri de toute question et de toute forme de doute, mais le croyant, comme Jean Baptiste, avance au large à la recherche inconditionnelle de la vérité. Dans mon approche de la foi et de la relation à Dieu, suis-je sensible à cette question de la vérité ? Voilà la première question autour de laquelle je vous invite à partager. La deuxième question, partant du texte toujours, la relation avec Dieu, la prière est le fil conducteur de toute son existence. Si Jean Baptiste parle au nom du Seigneur, c'est bien sûr parce qu'il entretient un lien resserré avec lui, c'est le lien de la prière. S'agissant d'une relation vivante entre des êtres vivants, la prière bien sûr n'est pas une chose figée, mais elle évolue dans le temps. Quel est mon rapport personnel à la prière ? Comment ce lien à Dieu a-t-il évolué ou non au cours de mon existence ? Voilà une deuxième question que je vous propose. Et enfin, dans les régions désertes, l'homme sent sa pauvreté, car privé d'appui et de sécurité matérielle. Il comprend que l'unique point de référence solide demeure Dieu lui-même. Dans la multitude des sollicitations du quotidien, en particulier en ce mois de décembre, le témoignage de Jean Baptiste m'invite à garder les idées claires, à distinguer dans ma vie, ce qui est essentiel et solide, de ce qui est accessoire et futile. Le temps du désert n'est pas réservé au carême. Ce peut être aussi le temps de l'avant. Quel désert ai-je traversé ? Ou quel désert sais-je ménager pour faire cette expérience de la solidité de Dieu ? Voilà donc la dernière question autour de laquelle je vous propose d'échanger maintenant. Belle rencontre à vous et à très bientôt, à la semaine prochaine autour de la Vierge Marie.